Oh oh, qu'est-ce que vous venez de faire aujourd'hui de bon maïté ? Eh bien, mon petit mignon fraise, aujourd'hui nous allons faire un gâteau au yaourt vegan avec des pommes. Un gâteau au yaourt vegan ? Mais qu'est-ce que c'est que ces fariboules ? Bon, tu vas voir, écoute, je sais des choses maintenant, je suis sûr que ça va marcher. Salut, messieurs, mesdames, personnes non bilaires, oh oh ! Bienvenue sur une nouvelle vidéo, où aujourd'hui, en plus de faire de la cuisine, eh bien, on va parler de réussir de longues parties de jeux de rôle. Et je vais arrêter avec l'accent, parce que c'est une catastrophe. Voilà, eh bien oui, pour commencer, il faut que je te donne, parce que sinon tu ne vas pas suivre la vidéo, tu vas te dire, non, mais de toute façon, on va faire une partie de jeux de rôle sur un week-end, c'est pas pour moi. Eh bien, je vais te donner dix bonnes raisons pour dégager des week-ends, pour faire des méga-wains-shots. La septième va t'étonner. Alors, solution numéro un, tu ne vas plus au mariage, de toute façon, c'est chiant. Solution numéro deux, tu ne vas plus aux enterrements, c'est chiant aussi. Solution numéro trois, tu ne vas plus au GN, de toute façon, ton costume est moche. Solution numéro quatre, tu ne vas plus aux conventions. De toute façon, personne ne s'inscrivait à tes parties. Solution numéro cinq, tu ghostes tes amis non-rolistes. Solution numéro six, si la personne avec qui tu vis n'est pas reliste, tu la trompes. Comme ça, elle te largue, et hop, tu te dégages plein de week-end. La solution numéro sept, tes amis ne sont pas relistes. Qu'est-ce que tu vas faire ? Traduction, moi, ce que je préfère, c'est la pétanque. Eh bien, il y a le sponsor de cette vidéo, le laser Rolistizer. Finalement, je serais prêt à tenter un aventure-pass de Pathfinder. Eh voilà, c'est incroyable. En plus, c'est en cas de paiement facile de 99, $99, avec une réduction de 30% si tu tapes le code, à Outsider666. Attention, c'est valable qu'un jour. Bon, solution numéro huit, eh bien, si tu tapes dans la grande distribution, tu plaques ton boulot, et puis voilà, hop, tu te libères tes week-ends. Solution numéro neuf, tu ne vas plus ta famille. Bon, de toute façon, franchement, est-ce que tu ris encore au black de papier ? Solution numéro dix, si tes amis qui ne sont pas dispo, eh bien, tu enfermes leurs proches dans une cave, comme ça, d'une, ils sont dispo, et de deux, tu peux faire du chantage pour qu'ils viennent. Bon, voilà, maintenant qu'on s'est mis, voilà, qu'on a réussi à scaler un week-end, je ne peux pas te parler, justement, de cette idée de faire une partie de jeu de rouge, je dis bien, une seule partie, qui dure tout un week-end. Bon, je ne suis pas un expert en la matière, puisque je vais être franc et cash avec toi, je ne l'ai jamais fait, et même, si tu veux, à une époque, quand j'avais des amis qui me racontaient qu'ils faisaient ça, j'ai regardé avec un air, ils sont fadards, ils sont fadards, que c'est toi, c'est Fariboul. Bon, mais maintenant, je commence à comprendre l'intérêt, et bon, tu me vois venir. Si je vais te parler des parties longues, c'est évidemment pour que tu te donnais le vie, pour que tu puisses, voilà, comparer nos expériences, et puis en faire. Et c'est aussi parce que désormais, eh bien, je le propose, tu verras en description, il y a un article qui s'appelle « Loue un Thomas Munier », ou donc tu peux avoir un Thomas Munier pour le week-end qui va te maîtriser, donc une mini-campagne de jeux de rôle. Voilà, sachant que je m'occupe de prendre la location, de nouer un endroit, louer un gîte, de préparer les recettes, de faire les courses, tout ça, voilà, c'est bien, très, très clé en main, quoi. Et après, ça reste super personnalisable, on peut discuter de tout, de l'endroit. Moi, c'est surtout en Bretagne, mais on peut quand même discuter de faire ailleurs, ailleurs en France, quoi. Et voilà, tout est discutable, je te renverrai vers l'article sans plus tarder. Maintenant, je vais passer à quelque chose de plus générique. Bon, voilà, toujours aussi que maintenant, je comprends l'intérêt. Je vais t'expliquer c'est quoi l'intérêt de faire une partie sur un week-end. Déjà, on va prendre le temps de s'immerger dans une ambiance, de dérouler une intrigue ou un défi complexe, de développer des personnages, mais aussi prendre le temps d'être plus zen, en fait. Et bon, alors, bien sûr, tout ce que je viens de te dire, c'est des choses qu'on peut faire en campagne, c'est-à-dire en jouant, par exemple, une fois tous les mois. Mais du coup, on oublie beaucoup de choses entre les séances, il faut se remettre dans le bain et tout. Tandis que tu n'as pas ce problème avec la partie longue. Moi, je trouve qu'en fait, elle propose une palette émotionnelle qui est plus large et c'est quasiment, en fait, une école de jeu en soi. C'est pour ça que j'ai mis la vidéo dans la catégorie des pratiques. Alors, revenons à mon expérience personnelle. Bon, j'ai déjà fait des parties jusqu'à 4h du matin. Moi aussi, j'ai eu une jeunesse. Mais je n'ai jamais fait de partie sur un week-end. Cependant, j'ai quand même fait des GN sur ce format. Et puis, j'ai joué et organisé aussi à pas mal de conventions roulistes, qu'elles soient publiques ou privées. Donc, privées, c'est vraiment le modèle qui s'en rapproche le plus puisque du coup, voilà, je me moine un gîte. On faisait les recettes, on faisait les courses et puis on faisait la popote ensemble. Et donc, c'est sur cette expérience-là que je vais me baser pour t'expliquer pour moi, c'est quoi le week-end partie de jeu de rôle idéal. Donc, déjà, si tu veux, le lieu, il est super important. C'est pour ça que je pense que la location de gîte, c'est la meilleure solution. Après, bon, si l'un d'entre vous a une maison, c'est bien aussi. Mais bon, voilà, la location de gîte, si on veut, voilà, mettons, on se dit, on fait ça une fois par an et tout, on peut marquer le coup et puis louer un endroit sympa. Du coup, je pense aussi qu'il faut travailler sur la déco, mettre vraiment une déco dans le lance de la partie, sur la qualité du son, avoir des bonnes enceintes et tout. Et puis, au niveau qualité de vie, alors, moi, je déconseille, si tu veux, de louer un endroit qui est totalement en zone blanche, parce que c'est un petit peu... Moi, je ne sais pas, je trouve ça bizarre. Par contre, je pense quand même qu'il faut se mettre d'accord ensemble sur une faible utilisation des smartphones, éventuellement, juste limiter cette utilisation aux pauses, autant au jeu, mais quand même un moment un petit peu détox. Voilà, je me permets d'insister sur la qualité de vie, si tu veux, quoi. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le principe de faire la cuisine en commun, quitte à d'ailleurs continuer les discussions RP pendant qu'on cuisine. Ouais, mon perso, il pose des gros pieds jaloux, tout en épluchant les pommes. Et puis, je pense qu'il faut se prévoir des temps off, quoi. Allez, pendant une heure, on va se baigner dans la piscine, où on va faire une promenade, où on va juste te chiller, quoi. Parce que de toute façon, c'est un week-end, tu vas faire ça a priori avec des amis, avec des gens qui t'ont envie de placer du temps et peut-être de discuter un tout petit peu autre chose que des jeux de rôle, quoi. Donc, voilà. Je pense que ça va être important, si tu veux, aussi de faire des... faire des débriefs intermédiaires, quoi. Donc, voilà. Toutes les demi-journées, on voit, on discute, comment la partie évolue, est-ce qu'elle évolue dans le bon sens, etc. Comment on corrige le tir s'il y a un problème. J'ai parlé des pauses, j'en reparle. Pendant le jeu, moi, ce que je préconise, c'est une pause de 10 minutes par heure, quoi. Donc, 50 minutes de jeu, 10 minutes de pause. Je pense que ça permet de bien maintenir la concentration de tout le monde. et puis, si tu ne décrètes pas de pause, les gens vont quand même en faire, mais de façon anarchique, ce qui fait que, grosso modo, tu auras la moitié du temps, il y aura quelqu'un qui va être absent de la table et du coup, à chaque fois que la personne revient, oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais aux toilettes, en train de fumer ma cigarette, à garder le mail. Donc, là, au moins, si on se met d'emblée d'accord sur cette pause de 10 minutes, tout le monde prend sa pause en même temps et on est synchronisé, je pense que c'est bien mieux. Je pense que à la fin, en fait, du week-end, il faut que tu prévois un temps hors-jeu pour faire un sas de sortie, au moins, allez, une heure à chiller, quoi. pour redescendre et tout, gérer éventuellement son blues post-partie parce que je pense que tu vas avoir l'équivalent de ce qu'on appelle le GN blues, clairement, après une partie d'un week-end. Au début du truc, au début du week-end, fais-toi aider pour installer, même si c'est toi la personne, on va dire, qui organise le week-end, il ne faut pas que tu fasses tout seul parce que tu vas te cramer et puis c'est quand même plus sympa de se retrouver en plusieurs. Le mieux pour que l'organisation collective fonctionne bien, c'est d'avoir des to-do listes, voilà, des to-do listes collectives que tu vas afficher et quand les gens, ils font un truc, après, ils vont cocher que c'est fait, quoi. Comme ça, tout le monde voit bien où on en est, de quelle aide il y a besoin, ça évite beaucoup de stress, de charge mentale. Voilà, au niveau du nombre de personnes, moi, je te conseille d'inviter assez de personnes, c'est-à-dire MJ plus 5-6 personnes. Ça, c'est pour gérer les désistements. Comme ça, c'est à deux personnes qui gagnent le dernier moment, tu es quand même assez pour jouer. Et puis, si vous êtes quand même MJ plus 6 personnes, tu vas dire, c'est beaucoup. Ouais, mais on a tout un week-end, donc il y aura quand même assez de spotlight pour tout le monde, quand même avec 6 PJ, je pense que ça a pu faire, quoi. Donc, un week-end de jeu, c'est long et court à la fois. J'ai fait un petit calcul où on se donnait quand même des nuits de 8 heures, enfin, 7-8 heures, de bonne nuit, quoi. On arrive seulement, voilà, en enlevant un petit peu tous les temps off, on fait la cuisine, tout ça. On arrive seulement à 16 heures de jeu, 16 heures de fiction, quoi. Donc, ce n'est pas tant que ça, quoi. Donc, si tu veux faire jouer une campagne du commerce, tu vas sans doute devoir la dégraisser ou alors tu vas devoir trouver une campagne qui est modulable. Par exemple, ma campagne minivaux qui s'appelle L'Orvel Sauvage, elle fait 30 scénarios, mais tu peux choisir c'est dans lequel tu vas le jouer. Clairement, tu peux la jouer de façon très satisfaisante en 5 scénars, quoi. Alors, ce n'est pas parce que tu as le temps que tu dois délayer, quoi. Donc, garde, de toute façon, tu verras plus tard la vidéo sur les parties courtes. Il y a certaines bonnes pratiques qui permettent de jouer avec du rythme et tout. Voilà, qu'il faut faire, quoi. Après, tu peux passer du temps sur des choses, quoi. Mais, je ne sais pas, par exemple, tu peux faire une heure de scène de pure intimité, contemplation, quoi. Est-ce qu'il faut faire une heure, rajouter une heure de création de personnages ou rajouter une heure de... On fait des courses, création d'équipement. Fais-le que si tu as vraiment la sensation que ça va plaire à la table de passer du temps là-dessus, quoi. Peut-être qu'il vaut mieux juste faire plus d'aventures, plus de péripéties, plutôt que de faire plus de temps en creux, quoi. Voilà. Pense à la table ouverte. Dans exemple, tu as 6 personnes, eh bien, à la limite, on peut autoriser que tout le monde ne soit pas tout le temps en train de jouer, quoi. Et que ça se trouve, tu vas avoir en rotation toujours seulement 4 personnes. Et juste parce que les persos des autres sont allés faire quelque chose et tout, voilà, la table ouverte, c'est une bonne solution pour, voilà, maintenir aussi un droit de retrait, quoi. Si quelqu'un a un coup de mou, la personne ne soit pas obligée de jouer, quoi. Voilà. Peut-être que tu peux tenter le MJ Tour, non ? Sur, voilà, toutes les demi-journées, on change de MJ. Ça peut être drôle, quoi. Ça va changer un petit peu la palette émotionnelle de la partie. J'ai parlé de campagne écrite. Tu peux aussi prévoir un jeu, une campagne en impro. Donc, essaie de prévoir un jeu dont tu as l'impression que le potentiel d'improvisation est limité. Dans le cas des jeux que je propose, Biomasse est tout à fait conçu pour ça. De même que Marche Branche, quoi. Qui est un jeu de campagne impro, quoi. Et puis, parmi les choses très très importantes, sur une partie week-end, il faut que tu penses à boucler les arcs narratifs des personnages. Après le coup, on a vraiment le temps de conclure les histoires de tout le monde. Je te renvoie de toute façon à des vidéos comme par exemple jouent les épilogues des personnages qui n'ont pas encore tourné un jour. Elle sera tournée. Voilà. Eh bien, sinon, je tenais à te dire un truc important. C'est que là, au niveau au financement Patreon de la chaîne, ça avance bien. C'est-à-dire que je suis quasiment arrivé à l'objectif de 200 euros par mois si je mutualise les dons privés que j'ai, le Tipeee qui va être converti dans le Patreon et le Patreon. J'arrive presque, je dis bien presque à 200 euros par mois. Pour le moment, on finance trois vidéos par semaine. Si tu veux qu'il y ait une vidéo par semaine, ça fait 4 ou 5 vidéos par mois, il faut encore quelques petits abonnements de plus. Donc, si tu réfléchissais encore, voilà, franchement, on a presque bouclé. À partir de mars, de toute façon, ils ne sortiront que les vidéos qui ont été financées par les abonnements. Donc, voilà, s'il te plaît, pense à moi. Et puis, sinon, si tu n'as pas les modèles, fais juste vivre la chaîne par des commentaires. Ça va forcément aider. Et puis, de toute façon, c'est important qu'on discute de tous ces sujets. Là-dessus, je te fais des bisous papillons et je te dis à la prochaine. Ok, mon truc ne marche pas. Je fais à la main.